Hey ! Salut tout le monde, c'est Brice, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du let's play de pokémon diamant étincelant, donc j'espère que vous allez tous bien, et du coup c'est l'épisode 3, nous sommes toujours sur Twitch, voilà, rejoignez Twitch qui est dans la description, je vous le rappellerai à chaque épisode, il faut rejoindre Twitch dans la description. La Félicité, la ville de la joie, ok, et ben on va visiter tout ça, on va visiter tout ça, salut à toi Dresseur, si tu ne sais pas quoi faire, j'ai un conseil pour toi, pars à tous les gens que tu croises, va dans tous les endroits possibles, c'est comme ça que tu trouveras ta voie, ok, hop, les pokémons sont des créatures merveilleuses et profondément mystérieuses, Mais pour les Tresseurs, tout ce qu'il y a l'air de compter, c'est les combats, ok, ça marche, hop, je sais qu'il y a des pokémons qui évoluent quand ils gagnent assez d'expérience en combat, quand ça leur arrive, ils peuvent parfois changer complètement d'apparence, ok, l'évolution rend les pokémons encore plus mystérieux, ok, 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 hop, Est-ce qu'il y a un petit bâtiment par où il est, il y a son pokémon qui est là, j'échange des pokémon avec mon ami, ok, J'ai donné un objet à mon pokémon avant de l'échanger pour que ça fasse encore plus plaisir à mon ami de le recevoir, Ah, c'est deux, ah, il jouait à l'époque, c'était deux DS et là c'est deux Switch, ok, Bonjour Dresser, es-tu qu'à lire en matière de pokémon ? On va dire non vu qu'on débute l'aventure, ah bon, tu n'y connais rien ? Ne t'inquiète pas, heureusement pour toi, il y a l'école de Dresser, Tu peux y apprendre plein de choses sur les pokémons, ok, donc je résume, c'est là, je pense que, ouais, je ne peux pas y accéder pour l'instant, Je suis vraiment navré, mais la station même n'est pas encore ouverte au public, station même ? Hum, ça me, ça m'intrigue du coup, je ne sais pas pour vous, mais moi ça m'intrigue, J'ai noté dans mon cahier tout ce qu'il y a à savoir sur les pokémons, d'accord, Les pokémons sont capables d'utiliser les objets qu'ils tiennent, mais ils ne savent pas utiliser certains objets conçus par les êtres humains, comme les potions ou les antidotes, bah oui, évidemment, ça va de soi, On a beaucoup appris sur les types des pokémons, aujourd'hui, hum, Le type plante est faible face au type feu, et le type feu est faible face au type eau, Et le type eau est faible face au type plante, je crois que c'est ça, et oui, Hum, tu veux te battre ? C'est la meilleure façon d'apprendre, C'est la meilleure façon d'apprendre, c'est la meilleure façon d'apprendre, Allez, let's go ! Un petit combat, ça fait plaisir, Je ne sais pas si c'est une bonne idée de se battre directement dans l'école, Mais bon, si il veut, on va le faire, C'est le petit combat, et j'ai oublié de me souvenir sans de pokémons, Rien chargé, Pas très efficace, Mais c'est une attaque spéciale à augmenter, C'est ça, ouais, Allez, feuillage, One shot, Bouuuu, Pourquoi je ne sais pas qu'elle a... Oh non, Oh mince, C'est donc comme ça que ça se termine, Et oui, malheureusement, C'est dur de gagner si tu n'as pas beaucoup de pokémons, J'avoue, Je viens juste de devenir ami avec mon pokémon, Je ne sais pas si on va bien se débrouiller, Mais accepterais-tu de m'affronter, Allez, vas-y, Je dois mettre en pratique ce que j'ai appris avant de ne tout oublier, Allez, let's go, Allez, Abra va se battre, Allez, feuillage, Rien chargé, Allez, Allez, bof, Allez, feuillage, C'est parti, Ah, il n'a pas one shot celui-là, Il devrait avoir une meilleure défense spéciale du coup, Pourquoi j'ai pas, Je me suis renseigné sur l'orfeillage, Je pense, Ou dans une attaque physique, Je ne sais pas, Voilà, C'est fait, Et sa bras est mis au tapis, Diveau neuf, Et l'élève a perdu, J'avais pourtant tellement étudié, J'étais sûr de pouvoir gagner, En même temps, Tu dis de rien charger et que c'est pas très efficace, J'étais pourtant certaine que nous allions bien nous débrouiller, Tu es très fort, Je suis impressionné, Si tu veux, Va parler à mon ami, Il te demande des CT, Hum, Wow, Tu es incroyable, On a beau étudier tous les jours, On ne t'arrive pas à la cheville, Prends ces CT, Vous obtenez des CT de 10, Attends, des CT de 10, What ? 3 CT, C'est rengorgement, Je crois que c'était puissance cachée qui me donnait, Bah de bas c'est ça qui est censé me donner, Tu viens de devenir adresseur, Pas vrai ? Tu devrais te renseigner sur les sujets que tu connais pas bien, Du coup, Il y a plein de livres, Et d'abord, Ok, La liste des altérations de statut, Pouvant toucher les Pokémon au combat, Est écrit sur le tableau, C'est sérieux, Bon, Il y a le poison, Paralysis, Sommet brûlant, On s'en connait maintenant, Hop, Oh t'es là Brice, T'es venu étudier, Toi aussi ? J'ai pris de l'avance en mémoraisant tout ce qu'il y a sur le tableau, Et oui, un dresseur a le devoir d'apprendre à éviter que ses Pokémon se blessent au combat, Et toi alors ? Qu'est-ce qu'il t'a mis ici ? Hein ? T'as quelque chose pour moi ? Et oui, Vous donnez le colis, C'est quoi ? Hum, une carte ? Génial ! Mais pourquoi il y en a deux ? Une seule me suffit ! Du coup, Tiens Brice, Je t'en donne une ligne. Ok, Nous avons la carte, D'après la carte, Je dois me rendre, Hop, Charbu, Maintenant. Il y a une arène là-bas, Ça serait parfait pour endurcir les Pokémon que je viens d'attraper. Je suis sur le point de devenir le plus grand dresseur de tous les temps. Allez, Salut ! Ok. Et bah, C'est parti. On va continuer un peu de visiter la ville. Ma foi. Bon, je vais soigner mon Pokémon avant. Avant de tu. Ouais. Allez, hop. Qu'est-ce tu me dis ? Tu peux faire des combats et des échanges dans la seule communauté à l'étage. Ok. Tu sais que les Pokémon ont des types comme Aube, Feu, Plante. On dit que chaque type a ses propres avantages et désavantages face aux autres. Exactement. Bien, si tu as déjà 6 Pokémon avec toi, tu peux continuer à en attraper et les envoyer dans une boîte PC. Du coup, moi, je n'arrête pas d'en attraper. Ok. Comme ça, ça me donne envie d'aller consulter mes boîtes plus souvent. Ok. Ok. Ça marche. Mais bon, ça doit être long de tous les entraînés. Ah. Hum. Que vois-je ? Un trésor sans Pokémontre. Tu n'aies jamais entendu parler de la Pokémontre ou montre Pokémon si tu préfères. Eh bien, tu es vraiment un drôle de cadeau, toi. Heureusement, c'est ton jour de chance. Je suis un fabricant de Pokémontre, vois-tu ? Il se trouve que j'emmène une campagne de promotion en ce moment. Il te suffit de trouver 3 Harlequins à féliciter. Si tu y arrives, je t'offrirai une Pokémontre. Ok. Ok, ok. Moi, j'ai accroché 6 Pokéballs à ma ceinture. Ouais, ça devrait aller. Je pourrais transporter jusqu'à 6 Pokémon. Ah. Je ne voulais pas entrer dans le shop, mais... On ne sait jamais. Si tu veux attraper un Pokémon, tu dois faire baisser ses PV. Sinon, les Pokéballs seront moins efficaces. Ok. Je te conseille d'acheter des potions avant tout. L'avenir appartient à ceux qui ne laissent pas leur Pokémon tomber carreau. Ok. Pas merci de l'info. Du coup, j'essaie de pas trop... Voilà. Salut, je suis un Harlequin de la compagnie Pokémontre. Sans transition, voici la question. Un Pokémon devient plus fort en gagnant des combats et des points d'expérience. Ah oui, bien évidemment. Bravo, c'est la bonne réponse. Les Pokéballs deviennent plus forts en gagnant des combats. C'est certain, je change même d'apparence quand ils deviennent assez puissants. C'est ce qu'on appelle l'évolution. Tiens, tu l'as bien mérité. Ton bon pour une Pokémontre. Ah, nous avons le bon numéro 1. Ok. Salut, d'où est-ce que tu viens ? Tu viens de Bonnagur ? C'est un endroit sympa, tranquille et tout. Félicité est une grande ville alors ça doit te faire un choc. Une grande ville ? Ouais. Non. La ville de Félicité a été bâtie sur un terrain creusé dans une montagne. Les habitants et les Pokémon de Charbot ont participé aux travaux. Ok. J'ai étudié à l'école des dresseurs, tu sais. Toi aussi tu ferais mieux d'y aller. Tu m'as l'air un peu faiblard. Tu verras ce qui est faiblard. Salut, je sais que c'est un peu soudain mais est-ce que tu aimerais rejoindre un groupe ? Si tu rejoins un groupe, tu peux rivaliser avec les autres membres du groupe ou coopérer. Un satellite ? Non. C'est dommage. Je sais. Je sais que c'est dommage mais j'ai pas trop envie. Hop. Oh ton Pokémon est trop mignon. Tiens. Fais lui tenir cette vive griffe. Vous obtenez une vive griffe ? Vous rangez la vive griffe dans la poche objet. Ok. Ma pokémontre n'est pas soignante. Un dresseur n'est rien sur sa pokémontre. Ok. Point note. Du coup. As-tu déjà acheté une soin-bole à la boutique Pokémon ? Elle soigne complètement le Pokémon capturé. Ça signifie que tu peux attraper un Pokémon et l'envoyer au combat tout de suite. Ça doit être drôlement confortable à l'intérieur pour que les Pokémon en ressortent au top de leur forme. Ok. J'aime quand mes Pokémon utilisent leurs capacités. Parfois quand ils deviennent plus forts ils apprennent de nouvelles. J'adore la nouveauté. Ça rend les choses encore plus intéressantes. Ok. D'accord. J'aime bien que c'est vrai qu'on nous louperait des objets. Résidence de Félicité. On cherche des locataires. Ok. Et là c'est quoi ? Félicité. Félicité. La plus amusante des chaînes de télé. Ok. Tu m'as vu à la télé ? J'ai été interviewé ? Ah. Ben non. Je suis un araquien de la compagnie Pokémontre. Sans transition. Voici la question. Un Pokémon peut-il tenir un objet ? Bravo. C'est la bonne réponse. Un Pokémon peut tenir un objet. Dans certains cas, faire tenir un objet à un Pokémon suffit pour que ce dernier bénéficie de ses effets. Quand t'obé, les Pokémon les mangent de leur propre initiative en combat. Tiens. Tu vas bien mériter ton bon point de Pokémontre. Ah. C'est le bon numéro 3. D'accord. Je crois que c'était le bon numéro 2. Mais alors pas du tout. Plus tu voyages avec un Pokémon, plus il est apprécié. Enfin. C'est mon impression. Ok. Pokémontre SA. Des montres dans l'air du temps. Ok. Salut, je suis... Salut Sacha. Comment ça va ? Salut, je suis un araquien de la compagnie Pokémontre. Sans transition. Voici la question. Les capsulités ont-elles des types comme les Pokémon ? Bien sûr que oui. Bravo. C'est la bonne réponse. Si un Pokémon utilise une capsule du même type, celui-ci lui inflige plus de dégâts. Tiens. Tu as bien mérité ton bon point de Pokémontre. Ouh. C'est bon. Hop. Bon numéro 2. Faut que tu me mettes le mode Twitch. Ouais t'inquiète, je ferai ça après l'épisode du coup. Hop. Je vais continuer à développer les applications pour la Pokémontre. Tout comme les Pokémon, les Pokémontres évoluent. Ok. Bienvenue chez Pokémontres SA. Nous sommes une petite entreprise familiale dont tu n'attends pas une multinationale. Ok. Hop. Bah du coup mon équipe est juste composée de Tortipouce. C'est tout. Pour l'instant. Lorsque nous développons de nouvelles applications pour la Pokémontre, nous essayons de nous mettre dans la peau d'un dresseur. La satisfaction de nos clients est notre priorité. Ok. Il n'y a pas de Charizard, il y a Melophée. Quand j'ai créé la Pokémontre, j'ai tout de suite pensé à la surnommée... Enfin la montre... Pokémontre. Le nom contient Pokémon est entier. C'est parfait. Et au fait, je suis le père du président de la Pokémontre. Ok. Il n'y a personne ici. Il n'y a personne ici. Il n'y a que eux. Il dit, tu as une Pokémontre ? Il y a deux modèles. Chacun d'une couleur différente. Je suis la femme du président. Mon mari a commencé sa carrière dans un petit atelier où il bricolait ce qu'il lui plaisait. Maintenant il fabrique des objets qui rend les gens du monde entier heureux, c'est fou. Waouh. Et ça je crois que c'est le moment. De nombreuses personnes créent des applications pour les Pokémontres. Tu pourras obtenir des nouvelles dans toutes sortes d'endroits. Si tu souhaites en savoir plus sur les différentes applications, consulte nos ordinateurs. Ok. Mais on ne va pas trop se spoil pour les logiciels de la Pokémontre. On préfère garder le suspense et la surprise. Des fois que ça pourrait être assez sympa. Voilà. Hop. On va aller voir si on peut... Je crois qu'il y a la canne à pêche ici. On va essayer de se choper la canne à pêche. La route 218 est un bon coin pour la pêche. Mais peu de gens le savent. Ok. Oh oh. Toi aussi tu aimes les cannes à pêche ? Oui. Oh oh. Je vois que nous sommes sur la même longueur d'onde. Permis-moi de t'offrir cette magnifique canne. Yeah. Nous avons la canne. Vous rangez la canne dans la poche objet rare. Tu devrais essayer de pêcher partout où il y a de l'eau. Ok. Mais j'y pense. Tu veux que je t'explique comment te s'énerveur de la canne ? Oh merci. Oh. Tu penses pouvoir te débrouiller seul ? Tu as raison. Le savoir ça se mérite. Un peu comme une prise. D'abord il faut que le poisson morde. Et ensuite il faut que l'affronter. Pour l'attraper. Désolé pas venu sur le stream PDM hier. Bon en même temps j'ai pas streamé hier. Je me suis levé. J'ai un peu... Voilà quoi. Merde je me suis trompé. Je voulais pas aller par là. Dis. As-tu pu participer à la campagne de... Ah j'ai... Au final j'ai pas streamé pour Donjons mystérieurs. Bien. Laisse moi compter tes bons. Je vais le faire avec la... 1, 2, 3. Bravo. On dirait même plus. Bravo. En échange des bons. Je t'offre cette pokémontre. Vous obtenez une pokémontre. Ok. Tu peux ajouter des applications à ta pokémontre. Pour la rendre encore plus polyvalente. Puis appuie sur B pour euh... Pokémontre appuie sur R pour utiliser la pokémontre. Ok. Donc nous avons la pokémontre. Hop. Ouais c'est euh... Voilà. Mon équipe. Je sais pas si je reste comme ça. Je sais pas pour vous. Je sais pas si je laisse comme ça ou... Ou je la désactive. Je sais pas. A vous de me dire. Il y a quoi par là ? Féliciter la ville de la joie. Ok. Euh... Bah du coup je pense que là... Oh mais... C'est à toi que je parle. Toi. Avec le joli foulard. As-tu vu le garçon qui est passé en courant tout à l'heure ? Il est passé si vite que je n'ai même pas eu le temps de lui dire bonjour. Ok. Bon bah les amis on va s'arrêter là pour cet épisode 3. De pokémon. Diamant éternelant. Donc j'espère que ça vous aura plu. Hop. On va sauvegarder tranquillement. Donc en tout cas j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure. N'oubliez pas le pouce bleu, commentaire et abonnez-vous. Et rejoignez Twitch qui est dans la description. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada